Bonjour à tous. Nous voilà dans le mois de Elul, qui est le dernier mois de l'année, celui pendant lequel nous devons examiner nos actions, faire un bilan des actions passées, prendre des bonnes décisions pour l'année à venir, puisque l'année à venir va connaître des lumières divines qui ne sont encore jamais descendues sur terre. Autrement dit, cette année, nous avons vécu avec les lumières de l'année 5780. Rosh Hashanah venant, nous serons dans Tav Shin Pe Aleph. Donc il nous faut, à ce titre-là, pendant le mois de Elul, le mois du bilan, se dire voyons, je vais arriver dans une nouvelle année, c'est comme si j'habitais une nouvelle maison. Que nous dit-on à propos de la nouvelle maison ? Si tu construis une nouvelle maison, quand tu construiras une nouvelle maison ? Quand tu auras le mérite de construire une nouvelle maison ? Tu feras un parapet sur ton toit, pour ne pas que tombe, celui qui devait tomber. Eh bien, il n'y a pas que dans une nouvelle maison que l'on prend des précautions. Il y a aussi, quand on aborde une nouvelle année, même si nous avons fait bien l'année qui s'est écoulée, si après un bilan sérieux, nous avons constaté que les choses étaient bien, mais puisque nous allons aborder une nouvelle année, on va aborder de nouveaux événements, de nouvelles dimensions. Alors, il faut de nouvelles précautions. Et c'est comme ça qu'on pourra, avec l'aide de Dieu, arriver à recevoir toutes les bénédictions qui nous seront données pour cette nouvelle année, avec l'aide de Dieu. Le temps de Elul est régi lui-même, si l'on peut dire, par quatre actions maîtresses, quatre lignes de force très importantes. En vérité, chacune des lettres du mois de Elul, du nom de Elul, nous renvoie à quatre psukim, quatre versets, qui eux-mêmes nous renvoient à quatre actions de notre part. Alors, quelles sont ces quatre lignes de force ? Il y a d'abord la Tfilah, la prière. Eh bien, les lettres du mot Elul, Aleph, Lamed, Vav, et Lamed encore, c'est Ani, Lédodi, Védodili. Autrement dit, pendant le mois de Elul, on doit multiplier les prières. Il y a d'ailleurs les Slihot à cet effet-là. On doit se rapprocher de Hachem par la Tfilah, la Tfilah qui est comme un corban avec lequel on se rapprochait de la volonté de Dieu. Eh bien, pendant le mois de Elul, Ani, Lédodi, Védodili, nous devons nous rapprocher de Hachem, notamment en augmentant la Tfilah. Il y a ensuite la Teshuvah. En vérité, la Teshuvah, c'est une dimension qui couvre tout notre parcours, de toute notre judéité. Il y a aussi ici une allusion à la Tshuvah dans les lettres du mois de Elul. Eh bien, c'est-à-dire que pendant le mois de Elul, voilà une Teshuvah qui doit être faite. Comment doit être notre Teshuvah ? Bien sûr, Teshuvah, ça veut dire Tashuv. Eh, retourne vers Hachem. Fais en sorte que tes actions soient dirigées vers lui pour son saint nom. Il y a une Teshuvah inférieure et une Teshuvah supérieure. La Teshuvah supérieure, quand on s'engage entièrement, avec enthousiasme, en donnant le meilleur de nous-mêmes tout le temps, eh bien, les fautes que nous avions faites d'une façon volontaire, nous seront désormais comptées comme des mérites. Il y a également la Tzedakah, un passouk tiré de la fête de Pourim qui nous dit que pendant le mois de Elul, il faut aussi appuyer notre action sur la Tzedakah. Et enfin, la Torah, et surtout la Torah, peut-on dire, puisque le mois de Elul est comparé à une ville de refuge. La Torah, elle-même, protège comme une ville de refuge. « Inalea dovesam tilechamakom » concernant le meurtrier involontaire, Dieu dit « Je t'ai fixé un endroit dans lequel tu pourras te réfugier. » Eh bien, si nous transgressons une mitzvah, nous devenons comme ce meurtrier involontaire, on aura fait couler le sang de la mitzvah, la kdushah. Quel est le remède pour cela ? Eh bien, le remède, c'est d'étudier la Torah, d'aller dans une vie de refuge qui est dans le temps, c'est le mois de Elul, à étudier la Torah. Eh bien, nous pourrons nous sauver de ce goeladam, de ce Yetzirahara qui nous a tellement poussés dans ce sens-là. Eh bien, nous devons nous en préserver. Que Dieu fasse, que ce mois de Elul arrivant, nous puissions avoir la bonne préparation adéquate et mériter une très bonne année. Shana Tovahum Tukka. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501